Bah là là, je sais très bien ce que vous allez dire. Un film avec Christian Clavier, un youtubeur qui en parle, il va forcément lui tomber dessus. Est-ce que Mystère à Saint-Tropez est l'ultime nanar de la comédie française ? Ou finalement, est-ce une bonne surprise ? Je vous en parle dans la vidéo d'aujourd'hui. Hey, hey, hey ! Salut à tous, bienvenue dans le Cineclem ! J'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo critique. Et il s'agira du film Mystère à Saint-Tropez réalisé par Nicolas Benhamou et mettant en scène Christian Clavier dans le rôle principal. D'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse pour dire qu'au scénario, il y a M. Jean-Marie Poiré et qu'initialement, selon métrage, devait s'appeler Do You Do You Saint-Tropez. Mais ça, c'est un élément, bon, t'es pas obligé de le savoir. Bref, et ce Mystère à Saint-Tropez, il parle de quoi ? Eh bien, Mystère à Saint-Tropez se déroule dans les années 70 et met en avant le commissaire Jean Boulin, véritable cataclysme ambulant qui est envoyé chez un célèbre milliardaire belge pour enquêter sur une tentative de meurtre visant sa femme. Et bien évidemment, cette enquête sera parsemée de gags et de gaves venant de l'inspecteur. Voilà le résumé en gros. Je vous cache pas que de base, j'étais curieux de découvrir ce long-métrage tout simplement parce qu'il est réalisé par celui qui a co-réalisé les deux volets de babysitting avec Philippe Lachaud. Et si vous me suivez depuis un petit moment sur cette chaîne, je ne m'en cache pas. J'aime beaucoup Philippe Lachaud et j'aime beaucoup les babysitting, c'est typiquement le genre du mot français qui, aujourd'hui, me fait rire. Voilà, on peut pas être parfait partout, c'est comme ça. Mais on n'est pas là pour ça, j'ai donc vu Le Mystère à Saint-Tropez de Nicolas Benhamou, qu'en est-il ? Et bien la réponse est que c'est un film qui est très moyen. C'est pas un nanar, il y a beaucoup d'erreurs, mais on peut pas lui reprocher que c'est un film qui est parsemé de très très bonnes intentions et de bonnes idées. Mystère à Saint-Tropez est contre toute attente un film qui est beau sur son visuel. Rendant hommage au cinéma des années 70 et à ses films d'enquête, ce long-métrage use de tous les artifices visuels, que ce soit cet écran qui donne l'illusion d'une route lors des scènes en voiture, ou bien les codes couleurs des costumes qui nous ramènent à une époque et un style qu'on ne fait plus sur grand écran. C'est quand même assez drôle parce que le public français jouit de ce plaisir visuel en retrouvant des longs métrages comme OSS 117 qui lui ramènent à un cinéma d'antan, un cinéma d'époque, policier, donc des années 60-70. Et étrangement, quand il s'agit de celui-là, ben c'est pas tout à fait pareil. Pourtant l'intention est la même. Mais bon, c'est très populaire de dire que Jean Dujardin est excellent et que Christian Clavier, ben c'est juste un gros raciste, gna 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 gna. Ben non, pas tout à fait. Même s'il y a une part de vrai sur les derniers films de cet acteur, je trouve ce raccourci un petit peu trop facile et finalement Mystère à Saint-Tropez n'a rien à envier à un OSS 117. En tout cas sur le visuel, je reprécise. Mais calmez-vous les amis, nous ne parlons que de visuel. Le film est aussi la preuve qu'on peut avoir du bon matériel et en faire n'importe quoi. Car oui, Mystère à Saint-Tropez a un montage bordélique, un rythme mal géré et un style qui se perd maladroitement entre le film policier et la pièce de théâtre. J'ai rarement vu un film avec autant de faux raccords. Tu passes d'un plan à un autre où tu vois le comédien qui a bougé de 5 mètres vers l'avant et puis tout d'un coup il revient en arrière. Enfin bref, il y a énormément de faux raccords dans ce film. Et la première partie du film qui est pour moi la meilleure, enchaîne les vannes correctement en fonction du rythme. C'est-à-dire que bon, il peut faire une vanne, si elle fonctionne pas trop sur le public, c'est pas grave, la scène suivante arrive très très vite. Et on continue comme ça. Mais par contre la suite, ben... Mais malheureusement à partir du moment où le commissaire se retrouve avec tous ses personnages, le réalisateur se repose trop longtemps sur une scène forçant les vannes les unes à la suite des autres, rallongeant le temps d'une façon à rendre l'ensemble lourd et absolument vide. Et c'est dommage. Je pense notamment encore une fois en première partie à ces scènes où Christian Clavier fait basculer tous les fauteuils, à la voix de Jérôme Commander qui se situe très exactement entre Mickey Mouse et Christophe Maé, ou tout simplement le personnage de Vincent Dezania qui est absolument génialissime et habité par son rôle. Et c'est marrant parce que c'est souvent des rôles qui sont très caricaturels, qui sont très poussés à l'extrême. C'est ridicule, mais tellement ridicule que ça en devient hilarant. Mais après hélas, Benhamou tombe dans la vanne facile qu'il en devient lui-même ridicule et prévisible. Une bouche d'égout ouverte, un râteau au sol, il enchaîne tout ce qu'il y a de plus enfantin et gras pour provoquer un rire forcé. Et c'est assez dérangeant quand même. Bon après depuis tout à l'heure on parle du visuel, du scénario, des vannes, mais qu'en est-il du casting ? Est-ce que dans ce film-là, Christian Clavier est une énième fois une caricature de lui-même, c'est-à-dire le personnage qui est bobo, un peu raciste et tout ? Eh bien non. Eh bien non, figurez-vous que Christian Clavier tient son meilleur rôle depuis fort longtemps. L'impression par moments de voir un François Pignon ressuscité qui a su, je l'avoue, me faire décrocher plusieurs sourires et certains rires. Clavier est too much, répétitif, ressort des vannes des visiteurs, mais contradictoirement, dans le juste. Mais dis donc, est-il possible de faire de la comédie française populaire sans faire du racisme et de la politique ? Oui. Mais je serais pas aussi cool concernant le reste du casting. Non pas qu'ils sont mauvais sur le papier, mais malheureusement, ils ne servent qu'à être sur le papier. Jamais explorer, jamais exploiter, la gourmandise de vouloir mettre tout le monde sur l'affiche se ressent dans l'histoire. C'est trop, c'est rempli, ça ne laisse que peu de temps de répliques et d'espace lors des scènes. Et c'est franchement dommage. J'ouvre une petite parenthèse qui me tient à cœur pour dire que parmi ce casting-là, il y a le comédien Gautier Batou, qui est la voix française, entre autres, du comédien Ezra Miller, quoi, Flash Gordon, Dans les Animaux Fantastiques, tout ça. Et c'est encore une fois la preuve que, voilà, le doublage, c'est avant tout des comédiens derrière et qu'il est possible d'être, voilà, la voix de Flash dans Justice League et dans le futur film Flash, je l'espère, et être à côté aussi un acteur physique et le voir dans des longs-métrages comme celui-ci. Donc, bravo Gautier Batou. Et en plus, il remplit très très bien son rôle, donc c'est plutôt cool. Conclusion de tout ça, vous l'avez compris, Mystère à Saint-Tropez Nicolas Benhamou est plus mauvais que bon. Mais je lui donnerai quand même la moyenne parce qu'il est plein de bonnes intentions, que ce soit visuel, que ce soit dans certaines vannes, que ce soit dans les personnages. Il y a vraiment énormément d'attention, même s'il est trop gourmand, même s'il se casse trop la gueule, même s'il va trop dans la facilité. C'est un film qui est quand même généreux avec son public. Et on a tendance, nous, en France, à avoir cette attitude un petit peu pédante de pointer ces comédies françaises populaires pour dire que, bah non, c'est mauvais parce qu'il y a Christian Clavier, moi j'aime les films de Godard et autres. Non, il y a aussi un public pour ça. J'étais dans une salle de cinéma qui a ri, ça a fonctionné. Donc, je vous recommande fortement d'aller voir ce film. Moi, je n'irai pas le revoir une seconde fois parce que, voilà, une fois m'a suffi. Mais je vous recommande d'aller voir Entre potes en famille parce que si vous êtes friands de genre de comédies, si vous aimez les comédies avec François Pignon, si vous aimez ce truc d'enquête policière, voilà, tout simplement, si vous aimez les OSS 117, bah écoutez, allez voir ce film tout simplement. Mystère à Saint-Tropez de Nicolas Benhamou est une comédie plaisante. Et voilà, cette vidéo se termine là pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à rejoindre mes réseaux sociaux qui savent juste en bas, Twitter, Facebook et Instagram, à vous abonner, à activer la petite cloche, à mettre un petit pouce en l'air et un commentaire pour me dire tout simplement, bah déjà, si vous avez aimé cette vidéo, si vous comptez aller voir ce film, si ce genre de comédie française vous plaît ou pas du tout, bref, dites-moi dans le respect, la bienveillance, bien entendu, je lis tout le monde et réponds à tout le monde. Et moi, pendant ce temps, bah je vais vous laisser ici. Je vous embrasse, je vous aime et vous dis à très très vite dans le Cineclème. Ciao ! Oh, oh, c'est le Cineclème.